La direction des soins et la blanchisserie du CHU Hôpitaux de Rouen ont organisé le vendredi 13 juin 2014 une journée dédiée à la tenue professionnelle des paramédicaux, blouse blanche sur tapis rouge. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les personnels paramédicaux au bon usage des tenues professionnelles. Pour cela, nous proposons une journée originale pour intégrer la tenue professionnelle dans une dimension beaucoup plus vaste, sociale, culturelle et technique. Différentes animations étaient proposées tout au long de la journée. Une exposition prêtée par la PHP sur les tenues professionnelles au fil du temps. Un musée des horreurs avec des atrocités commises sur des tenues. Des performances dansées autour de la blouse avec le danseur-chorégraphe Sylvain Groux et des danseuses du Conservatoire de Rouen. Les visiteurs pouvaient découvrir les coulisses de la blanchisserie avec les différentes étapes de traitement des tenues, du vestiaire au retour du chariot de linge et prendre connaissance des résultats de l'audit réalisé sur les tenues professionnelles. L'audit, c'est 1845 personnes qui ont répondu à 100 questions, c'est 72 heures de saisie. On a voulu savoir quelles étaient leurs connaissances du circuit, de la tenue professionnelle. Donc effectivement, bien mettre dans le sac gris, porter le sac gris tous les jours à la blanchisserie. On a six tenues par agent et donc il faut vraiment veiller à ne pas les abîmer, les faire réparer en les portant à la lingerie de site. Il y a un atelier couture à la blanchisserie et il faut se rappeler que la tenue professionnelle, c'est à la fois un équipement de protection individuelle pour le soignant, c'est l'image du soignant, c'est l'image aussi de l'établissement dans lequel il travaille et c'est bien sûr le respect du patient. Une journée qui s'est clôturée par un défilé de mode, des tenues professionnelles d'hier, d'aujourd'hui et même de demain grâce à un partenariat avec la section d'un BTS stylisme qui a conçu et réalisé pour l'occasion la tenue du futur. Alors quel avenir pour les tenues professionnelles au CHU ? On écoute Armel Mathieu, responsable administrative et qualité de la blanchisserie. Alors les tenues pour demain, c'est un grand sujet d'actualité puisque nous relançons un marché actuellement sur les tenues de travail. Les tenues de travail sont achetées par la blanchisserie, c'est un achat interne. Aujourd'hui, on a pensé suite à l'audit linge qui a été menée au début d'année qu'il serait bon de la faire évoluer quelque peu. Donc au niveau de la forme, aussi avoir des choses plus confortables, un peu plus amples. Nous souhaitons arriver vers un modèle mixte. Là, c'est aussi pour faciliter la gestion et puis l'entretien du linge puisque nous aurons une encolure V avec un seul boutonnage au niveau du col et puis une ouverture complète. C'est aussi un des résultats qui a été montré de manière évidente au niveau de l'audit. Rappelons que la blanchisserie traite plus de 7000 tonnes de linge par an pour le CHU et d'autres centres hospitaliers de la région. Rappelons que la blanchisserie traite plus de 7000 tonnes de linge par an pour le CHU et d'autres centres de linge par an de la région. Merci.